au voile et à la luette. La diphtérie était la cause classique de ces angines, mais actuellement c'est la mononucléose infectieuse qui domine en France. Les angines ulcéronécrotiques sont plus rares et souvent unilatérales. L'examen révèle une ulcération sur une amygdale recouverte d'un enduit nécrotique. L'angine ulcéronécrotique est le plus souvent une angine de vincent, due à une association fusospirilaire anaérobie et accompagnée d'une hyperthermie et d'une haleine fétide. L'angine de vincent s'observe chez le sujet jeune, souvent peu fébrile, mais avec une asthémie marquée. Le carcinome épidermoïde de l'oropharynx est un diagnostic différentiel de l'angine. Le cancer de l'amygdale ressemble à une angine ulcéronécrotique. La dysphagie, l'autalgie, le terrain puis l'examen clinique feront la différence. L'amygdale est indurée et il existe souvent des adénopathies sous digastrites. Les complications potentielles des angines aiguës sont principalement secondaires à une angine due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Ces complications peuvent survenir précocement, après quelques jours, sous la forme notamment d'un flegment périamidalien, d'un abcès rétrofaryngé. L'abcès latéropharyngé est une diffusion de la suppuration dans les espaces décollables péripharyngés entraînant un tableau de fièvre avec abattement dysphagie, dyspnée sévère, justifiant un scanner cervicothoracique, un drainage cervicomédiastinal en urgence. Un retard diagnostique de quelques heures peut être fatal. Voici le scanner en coupe axiale du patient précédent qui présente un abcès latéropharyngé droit. L'adénoflegmont latéro-cervical associé à l'angine ou dans son sillage est une tuméfaction avec empattement cervical s'accompagnant d'un torticoli qui doit attirer l'attention. L'état général est altéré avec fièvre. Un scanner cervicothoracique confirme la suppuration au niveau des loges musculaires du cou et élimine une extension médiastinale. Le phlegmon périamidalien est une complication classique de l'angine streptococcique qu'il faut savoir évoquer devant une audynophagie fébrile, un trismus et des adénopathies sous-ambulomandibulaires douloureuses. L'inspection endobucale montre un bombement du pilier antérieur gauche infiltré et eudémateux refoulant l'amidale vers le bas, en arrière et en dedans. Le diagnostic de certitude est affirmé par la ponction exploratrice. Elle est réalisée à l'acmé de la voussure de la collection suppurée après anesthésie de contact au spray de l'idogaïne à 5%. Une aiguille longue de gros calibre à biseau court montée sur seringue est introduite le vide à la main. Un pu fétide et chocolat confirment l'abcès. Une incision drainage permet de compléter l'évacuation de la collection suppurée. Après une incision horizontale de 1 cm de long au pistouri, une pince est enfoncée fermée dans l'incision, puis est ouverte afin d'élargir l'orifice de drainage. Compliquant environ 1% des angines streptococciques, le flegmon périamidalien est une urgence ORL. En raison de son risque d'aggravation en cellulite cervicale, il représente une véritable urgence diagnostique et thérapeutique. Sa prise en charge repose essentiellement sur l'antibiothérapie intraveineuse et sur la fonction exploratrice et évacuatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada